bonjour et bienvenue dans cette quinzième vidéo que je réalise dans le cadre du défi brique où je me saisis d'un sujet que je passe au filtre du courage et de la sincérité comme le veut la tradition je pioche le sujet du jour dans ce bocal et aujourd'hui ce qui nous attend connaître sa valeur vaste sujet alors déjà pour moi connaître sa valeur ça veut donc dire connaître ce qu'on vaut et je voudrais pas qu'on tombe dans le dans la valeur je vaux pas tant d'argent je vaux pas ouais je vaux pas tant de chameaux voilà vous avez compris l'idée c'est pas une valeur en nombre c'est une valeur du coup en termes de perception et pour moi la notion de connaître sa valeur ça veut dire savoir ce dont je suis capable et finalement derrière savoir si je le mérite ou pas alors du coup je vais désamorcer quelque chose direct tout le monde je dis bien tout le monde mérite d'être épanoui et heureux ce n'est pas une question de mérite c'est une question justement de perception de vous même et donc si derrière la question c'est comment connaître sa valeur déjà c'est de se rendre compte que quoi qu'il arrive vous méritez d'être heureux d'être aimé d'aimer de réussir d'être en bonne santé premier postulat qui me semblait intéressant de reposer et important surtout ce que j'aurais aimé savoir plutôt sur le fait de connaître sa valeur c'est que ma valeur ne dépendait pas de la vie des autres j'ai insisté sur le mot la vie c'est l'apostrophe a v i s mais si je le découpe c'est la vie donc en gros je demande à des gens extérieurs qui n'ont pas ma vie qui ne sont pas moi ce qu'ils pensent de moi ce qu'ils pensent de ma valeur ce qu'ils pensent de mes capacités ce qu'ils pensent tout ça alors que c'est leur vie c'est leur avis et ça ça me dérange et parce que on ne peut pas connaître sa valeur uniquement en se basant sur des regards extérieurs c'est intéressant de les avoir parce que c'est une autre perception néanmoins pour moi le travail se fait de l'intérieur vos fondations elles sont en vous c'est vos piliers les piliers c'est ni votre père ni votre mère ni votre soeur ni votre conjoint c'est vous vos racines c'est vous qui les crée et ça c'est du coup un élément qu'on a tendance à oublier parce que justement on croit trop souvent que notre valeur dépend de ce que les autres vont penser ce que j'aurais aimé savoir plutôt aussi c'est que j'étais capable de changer ma perception et peut-être qu'à un instant t j'ai cru que ma valeur elle n'était pas génial que s'il fallait le résumer bah j'étais pas une si bonne personne je savais pas faire grand chose j'étais pas très intelligente voilà ça c'est la perception de ma valeur mais je peux le faire évoluer et là là c'est génial parce que du coup je peux rentrer dans une remise en question dans un apprentissage dans une évolution de moi même juste en en faisant un travail sur moi alors juste j'aurais dû le dire avec des guillemets mais j'ai la main dessus je vous parlais dans les épisodes précédents du fait d'être acteur de sa vie pour moi connaître sa valeur ça veut dire décider d'être acteur de sa vie et de pas attendre que cette valeur soit définie par l'extérieur je décide de la définir de l'intérieur et ensuite ça rayonne sur l'extérieur je pense que vous voyez la nuance et ce vase qui peut être communiquant l'un des plus gros mensonges que je mensonge pardon que je me c'est justement que c'était pas évolutif que c'était hyper figé c'est à dire que si je reprends l'exemple de pas me trouver très intelligente bah je pensais que toute ma vie ça serait comme ça et que toute ma vie je me sentirais pas très intelligente sauf que ce qu'il faut pas oublier c'est que la valeur elle est déterminée par nos différentes expériences je parlais de perception et donc du coup notre perception elle est nourrie par ce qu'on a vécu notre perception elle est nourrie aussi par les retours que les gens vont nous faire donc si on vous a répété toute votre vie vous êtes nuls t'es maladroite je sais pas voilà vous allez intégrer que vous êtes nuls et que vous êtes maladroite et moi je pensais que ça c'était figé je pensais que si admettons à l'école j'avais pas des bons résultats et que je me considérais comme étant bête bah ça resterait comme ça toute ma vie et connaître sa valeur c'est aussi se rendre compte qu'on peut se créer d'autres expériences qu'on peut intégrer d'autres expériences pour pouvoir faire évoluer la perception que l'on a de soi si je reste figé sur mes résultats scolaires ou sur les retours que l'on a pu faire de moi forcément que ma valeur n'évolue pas si par contre je vais chercher d'autres expériences dans d'autres contextes je sais pas dans le côté artistique le fait de faire un sport de réussir à faire un sport le fait d'obtenir un diplôme dans un domaine vraiment que j'aime le fait d'avoir un retour de quelqu'un avec qui j'ai travaillé ou un ami qui me fait part de ce qui l'inspire chez moi et bah tout ça ça va changer ma perception et du coup ça va changer la valeur que j'ai de moi je vais me rendre compte qu'au fur et à mesure où j'intègre de nouvelles expériences je vais forcément intégrer une nouvelle réalité me concernant et donc ça va permettre de connaître ma valeur sous un autre angle et ça on a tendance à oublier que on peut du coup intégrer d'autres d'autres regards mais on peut nous aussi changer notre regard sur les choses on peut se contenter de dire j'ai rien appris j'ai pas avancé je suis vraiment nul voilà on peut choisir d'être dans cette dans cette histoire qu'on se raconte assez négative par contre on peut se dire ah bah oui ça a peut-être pas abouti comme je voulais mais j'ai appris ça 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 voilà les leçons j'en retire et ça ça fait évoluer votre valeur parce que vous allez aussi améliorer votre capacité de rebond vous allez moins être dans le dramatique et plus dans la résilience et ça c'est hyper important pour du coup connaître sa valeur et en tout cas que sa valeur que notre valeur on la regarde avec d'autres yeux ce qui me dérange dans dans le fait de connaître sa valeur ou là où on manque de courage individuellement et collectivement c'est que du coup on paraît hyper narcissique si on dit qu'on qu'on est quelqu'un de bien et qu'on est doué en fait si vous dites moi je suis une personne géniale et je suis très doué en art martial je suis très doué en cuisine je suis très doué dans la communication tout de suite on va croire que vous êtes une personne un but sa personne alors que vous avez simplement conscience de votre valeur dans ce domaine là vous avez conscience de vos performances de votre capacité à être peut-être percutant sensible en tout cas vous avez un regard suffisamment affûté sur votre fonctionnement dans ce domaine qui vous permet de dire là je suis bon et quand on est dans cette recherche de connaître sa valeur on comment on rencontre des différents obstacles qui sont très souvent d'un point de vue de l'extérieur mais du coup qui ont conditionné des choses à l'intérieur sur le fait de se dire ah ouais mais si si en fait je me rends compte que je suis une personne géniale et que et que je sais faire plein de choses le dire à l'extérieur c'est un petit peu compliqué parce que j'ai peur que l'on pense de moi que blablabla ça m'amène à dire qu'on manque individuellement de courage sur le fait de s'assumer pleinement parce que au fond de vous vous savez les endroits où vous êtes vraiment doué vous savez les endroits où vous avez cette valeur vous avez conscience vous avez confiance en vous mais on l'assume pas forcément parce que on a peur soit de prendre trop de place soit de déranger soit justement qu'on pense des choses de nous qui sont un petit peu compliqué compliqué à intégrer pour l'ego pas pour quelqu'un d'autre et là où on a vraiment une carte à jouer c'est le fait de l'assumer d'assumer qu'on fait peut-être pas comme tout le monde qu'on a compris qui en était et qu'on a compris nos envies et à partir du moment où en fait vous avez compris ce qui vous animait au plus profond de vous bah arrêtons de de se caler sur le regard des autres on s'en fout votre vie c'est vous qui la vivez votre vie vos règles et là où on manque collectivement de courage c'est justement d'accepter les personnes qui ont un fonctionnement différent d'une autre la première chose qui vient c'est la critique le rejet le jugement parce que il y a une personne qui s'est assumé je veux prendre un exemple il y a quelques jours je regardais la vidéo de quelqu'un sur les réseaux sociaux qui avait un discours totalement opposé du mien ma première réaction ça a été de dire oui bah voilà il dit n'importe quoi ce genre de personne devrait pas s'exprimer première réaction critique ça vient dire quoi de moi ça vient dire que moi je prends peut-être pas suffisamment ma place pour exprimer mes idées exprimer ma valeur sur tel sujet et finalement laisser laisser sortir laisser 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 s'exprimer tout ce qui doit l'être sans me préoccuper de ce que le voisin fait en fait ce qui est dérangeant c'est pas que la personne s'exprime sur un sujet qui est diamétralement opposé au mien c'est que moi je ne prenne pas le temps le courage peu importe de le faire de m'exprimer moi aussi parce que collectivement ce qu'il ya de dérangeant c'est qu'on entend souvent la même chose tout le temps les mêmes discours parce que les personnes qui ont le plus peur ce sont les personnes qui s'expriment le moins du coup ça crée un déséquilibre en termes de réalité alors que si on s'efforçait à déjà changer notre réalité donc comme je vous le disais dans je sais plus quelle vidéo à écouter des gens qui a dans la vidéo de la comparaison pardon qui nous inspire plutôt que des gens que l'on va critiquer ou juger on va avoir aussi nous envie de s'exprimer parce qu'on voit que ces gens là s'expriment et c'est hyper important d'intégrer que pour connaître sa valeur il faut forcément pratiquer s'expérimenter il faut s'équiper j'ai même envie de dire c'est à dire que la confiance en soi qui est un pan de notre valeur elle s'acquiert en étant dans l'action elle s'acquiert en étant dans le faire on n'a pas confiance en soi en restant sur son canapé en disant comment je vais faire pour avoir confiance en moi en fait la confiance elle s'acquiert au fur et à à mesure des apprentissages au fur et à mesure que vous allez expérimenter vos connaissances vos vos pratiques tout et ça du coup collectivement on manque de ça je l'ai déjà dit dans la vidéo par rapport à la créativité on manque d'audace sur plein de points et si on ne fait pas preuve de plus d'audace de plus de de lâcher prise de ce fameux regard des autres et ben on passe à côté de la mise en en action pour redorer notre confiance et la confiance je le répète elle passe forcément par des phases d'apprentissage par ce que vous pouvez considérer comme des échecs mais vous n'avez pas eu confiance en vous quand vous étiez enfant en marchant en vous levant une fois et en tombant non vous êtes levé vous êtes tombé vous êtes levé vous êtes retombé etc etc ce n'est que de l'expérience à partir du moment où vous aviez compris que de tomber c'était pas grave mais que ça vous permettait de vous relever peut-être un petit peu plus longtemps c'est ça qui vous a permis d'avoir plus confiance ça marche pareil pour le vélo quand vous avez appris à faire du vélo vous aviez peut-être les petites roulettes et puis au fur et à mesure où vous avez progressé vous avez trouvé cet équilibre vous avez retiré les roulettes votre confiance en vous elle s'est redorée au fur et à mesure que vous appreniez à le faire c'est pareil sur tout et après vous pouviez aller faire du vélo sur la route sans problème parce que vous aviez conscience de votre valeur sur cette thématique et la valeur dépend de la perception de vous sur tel et tel sujet et d'un point de vue général la valeur en tant qu'être humain que vous percevez tout les besoins que l'on a selon moi pour être plus courageux et plus sincère concernant notre valeur on a besoin déjà de stopper les histoires qu'on se raconte de stopper les histoires qu'on a entendu nous concernant je vous parlais du plus gros mensonge que je me suis raconté sur ma valeur ce que les autres ont pu dire de moi à un instant t ce n'est pas moi ce n'est que la vie de l'autre que qu'un opinion qu'une opinion si on ne coupe pas avec ce ces regards là on ne va pas se définir de la façon qui va être porteuse pour nous et ensuite une fois qu'on sera sorti de ces mensonges là se poser la question quelle histoire j'ai envie de me raconter pour pouvoir exprimer ma valeur mon potentiel auprès de mes amis auprès de ma famille dans mon couple avec moi même en fait la question derrière ça c'est qui j'ai envie d'être est ce que vous avez envie d'être là la nulle la maladroite la pas très intelligente qu'on a dit de vous à un moment donné où vous avez envie d'être la personne qui tente qui ose qui s'amuse qui essaye et qui réussit je sais que j'ai utilisé deux tons différents et que ça peut vous induire néanmoins je pense que vous n'allez pas choisir la première catégorie parce qu'encore une fois si on ne fait pas preuve de sincérité sur ce sujet de la valeur si on se rend pas compte que on a été conditionné par l'extérieur pour savoir qui on était on passe à côté de quelque chose et le second besoin ça serait de vraiment je l'ai déjà dit dans la vidéo précédente de prendre le temps mais ça me paraît être important sur la notion de valeur de prendre le temps de savoir où est ce que l'on est bon ou pas et je l'ai répété plusieurs fois mais en fait d'avoir cette prise de recul sur soi et de ne pas mettre d'émotionnel sur ce que l'on va relater comme étant des faits du coup dissocier l'effet de l'émotion admettons je me dis que je ne suis pas intelligente ça c'est l'histoire que je me raconte l'effet c'est quoi l'effet c'est pas je lis en moyenne un livre par semaine je j'ai des conversations avec mes amis qui portent sur tel et tel sujet j'ai assisté dernièrement à telle conférence voilà ça c'est des faits des choses que je peux vérifier à tester sans problème après si j'y mets de l'émotionnel je peux très bien dire oui enfin c'est pas parce que je lis des livres et que je vais à des conférences que je suis intelligente exact mais je peux aussi voir les choses dans l'autre sens c'est pas parce que je lis des livres que je vais à des conférences que je suis pas intelligente en fait tout va dépendre du regard que j'y mets et tout va dépendre de la définition aussi de l'intelligence que j'y mets si pour moi être une personne intelligente ça veut dire lire des livres aller à des conférences et savoir tenir des des propos autour d'un sujet d'un point de vue profond bah je suis intelligente si par contre ça veut dire créer une fusée qui va aller sur la lune effectivement je suis pas intelligente c'est une histoire de perception donc relater les faits nous permet de prendre du recul et regarder un petit peu les interprétations que j'y fais c'est intéressant pour savoir comment je me positionne et du coup savoir si je reste dans des histoires qui sont pas forcément bonnes pour moi que je me raconte ou si j'en sors et je me raconte de nouvelles histoires j'espère que ça vous aura permis de prendre du recul sur votre valeur et je le répète encore c'est l'un des messages les plus importants de cette vidéo tout le monde a une haute valeur tout le monde mérite d'être heureux d'être aimé de réussir et d'être en pleine santé je vous embrasse je vous donne rendez vous demain